Salut à toutes et à tous, c'est Game Time, mercredi avec Unibet France. Vous allez avoir les pronos pour les trois plus grosses affiches NBA de mercredi soir. Et vous allez voir, je vais pronostiquer pas mal de surprises. Je vois trois victoires à l'extérieur sur les trois rencontres. Bon, heureusement, pour les équipes, il n'y a pas de back-to-back, donc on devrait voir un beau spectacle parce que les équipes vont être plutôt bien reposées. Charlotte accueille Washington. Bon, cette équipe de Washington attend le retour de John Wall. Si John Wall joue, je vois Washington gagner de cinq points mercredi soir. Campbell Walker, très fort en ce moment, devrait mettre 25 points pour Charlotte. Et pourquoi pas mettre une petite pièce sur 20 points pour notre Français Nicolas Batum. Charlotte perd à la maison face à Washington mercredi soir. Là, je vais encore pronostiquer une victoire à l'extérieur avec l'équipe de Toronto qui devrait gagner à Madison Square Garden devant les Knicks de New York de Chris Stapps-Porsingis et le Français Franck Nidikina. Je vois Toronto gagner d'environ quatre points. New York joue plutôt bien la maison cette saison, mais Toronto a un beau jeu. Je les ai vus battre Washington dimanche soir. Il faut participer les jeunes davantage au jeu. Il y a plus de passes, plus de tentatives de tir à trois points. Donc, Toronto qui jouait un basket vieille école joue un basket plus moderne cette saison. Et je pense que ça va leur permettre de gagner des quatre points sur le terrain des Knicks. Attention à des joueurs comme Siakam et Noguera, ils apportent beaucoup à Toronto. Mais ça sera toujours les mêmes. DeMar DeRozan a plus de 25 points. Il est en grande forme pour les Raptors dans une victoire à New York. Troisième prono dans les grandes affiches NBA de mercredi soir. Évidemment, je vois Golden State gagner à l'extérieur sur le terrain d'Oklama City. C'est un peu le match événement de la semaine. Mais on ne sait pas si Kevin Durant va pouvoir jouer. Oui, il est légèrement diminué. Il a dit peut-être qu'il ne va pas pouvoir jouer contre son ancien club mercredi soir. Bon, Oklahoma City va être motivé à la maison. Mais Golden State a gagné 9 sur 10. Et je les vois remporter la victoire avec au moins six points d'écart. Fras à Russell Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony. Le problème avec Oklahoma City, c'est une équipe qui défend très bien. Mais en attaque, ça joue les uns après les autres. Il n'y a pas de jeu de passe. C'est un 1 contre 1 après un autre joueur qui fait 1 contre 1. Donc, c'est un basket un peu stéréotypé. Et pour le moment, ça ne rapporte pas beaucoup de victoires. Je pense que Golden State va en profiter, même si Kevin Durant ne joue pas à cause de sa cheville blessée. Dans ce cas, je vois bien Stephen Curry à plus de 25 points. Ainsi que Russell Westbrook et Paul George qui devraient dépasser les 20. Pourquoi pas faire un pari combiné avec les deux autres résultats que je vous ai pronostiqués pour mercredi soir. C'est-à-dire, au total, trois victoires extérieures de Washington, Toronto et Golden State. C'est fini pour ce Game Time mercredi avec les pronos NBA avec Unibed France. Prochain rendez-vous lundi prochain pour Game Time lundi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501